Dans le 4-1-48, Nostramus dissimulait autre chose que l'astéroïde 1999 KW4. Il dissimule une preuve irréputable, démontrant que Nostramus est à nos côtés en ce moment. Cette preuve est une des plus belles révélations du livre de la 3ème centurie. Vous trouverez sur le site nostramusbp.fr toutes les informations permettant de comprendre que cette écriture secrète a été mise à jour. Le livre de la 3ème centurie va avoir le jour dans quelques semaines. Il m'a fallu pas moins de 5 années pour écrire ce livre, pour que le décryptage soit parfait. La 3ème centurie est la centurie la plus précise des 4 centuries décryptées. Elle nous laisse des événements concernant notre période actuelle. Elle parle du président Macron, elle parle de scandales qu'il y a eu avec Alstom, elle donne de nombreuses annotations. Cette centurie est extraordinairement bien faite. Et en ce moment, je relis absolument tout le travail qui a été fait en 5 ans. J'écris et j'installe les commentaires afin de mieux vous expliquer certaines parties nébuleuses du texte. Et je découvre des tas d'événements où Nostramus est beaucoup plus précis. C'est le seul texte que j'ai décrypté à voix haute. Comme Nostramus dit qu'il me voit, qu'il m'entend, moi je ne peux que lire ce qu'il écrit, que l'écouter. Donc c'est le seul texte qui a été décrypté à voix haute. Ainsi, ça a permis à Nostramus d'entendre ma façon de comprendre les choses, ma compréhension. Et donc de permettre à Nostramus d'intervenir sur l'écriture elle-même, sur la façon de s'exprimer. J'ai pensé que c'était judicieux de pratiquer ainsi. Donc voici un des éléments les plus importants permettant de comprendre que le décryptage est bon. Et donc que les sentences seront justes. Nous avons vu que dans le 4 à 72 de la 9e centurie, Nostramus marque l'an 1999. 1999, c'est la date à laquelle l'acéroïde KW4 a été découvert. Son nom exact c'est 1999-KW4. Cet astéroïde a été découvert le 20 mai 1999. Mais un petit peu plus loin, nous avons 7 mois, qui correspond au mois de juillet. Là, on ne sait pas à quoi ça peut correspondre. Mais il dit bien, du ciel viendra un grand roi des frayeurs. L'astéroïde, effectivement, vient de la galaxie, représentera plus tard un très grand danger pour la planète Terre. Ce sera dans le 4 à 48 de la 3e centurie, dans la 4e ligne, que nous allons découvrir l'élément qui correspond au 7e mois du quatrain précédent. La ligne décryptée est écrite en jaune, mais non si tôt qu'une 15e mort. Donc voici le contenu de la révélation de cette 4e ligne. Il y a 3 mois, lorsque j'ai fait la vidéo sur la théorie de 1999-KW4, j'avais bien lu ces lignes, mais je n'avais pas fait le rapprochement, je n'avais pas compris ces lignes à l'époque, car l'événement ne s'était pas encore produit. C'est la ligne écrite de couleur verte qui nous dit « Tu tisses les sons qui feront avoir la scène d'un Essénat nager ». Et ensuite, la ligne en jaune nous dit « L'époque sera mise au moment de l'année de la venue d'un énorme météore ». Alors nous allons voir la subtilité de Nostradamus pour donner une date à ce quatrain. Car au stade actuel, il est impossible de donner un sens ou une datation au quatrain si l'événement ne se produit pas. Donc voici la ligne en vert. « Tu tisses les sons qui feront avoir la scène d'un Essénat ». Et nous avons à la fin le mot « nager ». « Nager » qui ne va pas du tout avec la phrase. Car si le sous-marin fonctionne, il navigue. Et là, Nostradamus a mis « nager ». Nous savons exactement avec toutes les analyses que souvent Nostradamus utilise les synonymes des mots. Quand il n'a pas le choix dans l'écriture, il met un mot, c'est à nous de trouver son synonyme qui bien souvent, comme vous allez le voir plus loin, s'attribue à la fonction de la phrase. Et ainsi apporte plus de précision à la phrase. Donc, en 13, nous avons pour le mot « nager » les synonymes suivants. « Flotter », « ondoyer », « émerger », « surnager », « hésiter », « sombrer », « baigner », « immerger ». Et nous avons souligné les mots qui éventuellement pourraient remplacer « nager ». Donc, flotter, s'il flotte, c'est donc qu'il a un problème technique. Il n'est pas propulsé. Bon, flotter, surnager, sombrer, immerger. Il est fort certain que ce sous-marin sera en difficulté. Nostradamus n'aurait pas mis « nager » sinon, il aurait bien mis « naviguer ». Donc, nous allons découvrir une datation. Ce sera l'élément concernant un sous-marin en perdition. Donc, l'époque où la période de ce sous-marin sera inscrite au moment de l'année de la venue d'un énorme météore. Voilà ce que Nostradamus écrit dans ce texte. Il y a eu deux météores, un en mai, un en juin. Deux météores géocroiseurs qui sont passés à plus ou moins de 5 millions de kilomètres de la Terre. Le 1999 KW-4, le 23 mai 2019. Et le 2008 KW-2 qui est passé dans la nuit du 27 au 28 juin 2019. Nostradamus écrit que l'époque de ce sous-marin en perdition sera mise au moment du passage d'un énorme météore. Et le plus gros était le 2008 KW-2. Le sous-marin nucléaire a eu son accident entraînant la mort de 14 officiers de la marine russe le 1er juillet 2019. Soit exactement 4 jours après le passage du plus gros météore. Donc, Nostradamus est d'une précision extraordinaire. Voici comment il a daté ce quatrain. C'est ce qui permet également de comprendre que le décryptage est bon. Puisque les dates sont bonnes, le principe de décryptage est donc réellement vrai. Il faut aussi penser combien avons-nous de chances que lors du passage d'un gros météore, un sous-marin nucléaire soit en perdition. Il y a très peu de chances. La datation de ce quatrain sera mai pour l'astéroïde 1999 KW-4, juin pour l'astéroïde 2008 KW-2 et juillet pour l'accident du sous-marin nucléaire. Donc, la datation sera mai, juin, juillet 2019. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même 1 euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostradamus.pb.fr. Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostradamus.bp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terra Nova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles, car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Pour les personnes qui découvrent mes vidéos pour la première fois, voici comment tout a commencé. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci, afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostranamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue. Qui suit ? Voici à nouveau le rangement des quatrain dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrain ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Voici le quatrain numéro 50 indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le « cœur » représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50. La première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « ar ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître » « naissance ». F égale « s » pour « naïf » « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe de » sera le diminutif de « aider » de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « deux ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse « Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu. » Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu. » Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.